Musique Moins jeter, recycler et consommer différemment, c'est le défi lancé par Bordeaux Métropole dans sa politique du zéro déchet, zéro gaspillage, visite d'une ressourcerie à destination des étudiants du campus de Bordeaux. Musique Ici, dans l'association Eturécup, créée il y a 5 ans, 90 tonnes de matériel sont récupérées chaque année. Une première en France avec deux objectifs, donner une seconde chance aux objets jetés et proposer des tout petits prix aux étudiants. Je cherche une lampe, je regarde un peu ce qu'ils proposent et j'essaie d'associer avec des aves à jour. On peut faire pas mal d'affaires pour pas très cher et puis c'est une seconde vie aussi, c'est pas très cher. Comparer à ce qu'il y a dans les magasins. C'est vrai que mettre à disposition ça, surtout à côté d'un campus étudiant, je trouve que c'était une idée assez chouette. Je préfère largement acheter ici que acheter dans les magasins. Déjà pour le côté économique c'est sûr, mais aussi pour le côté écologique. Une équipe permanente de 10 personnes et de 50 bénévoles se relaient ici pour assurer le tri et la mise à disposition des objets. Un rôle social important dans l'accueil des étudiants les plus précaires. Des ateliers sont également organisés chaque semaine, toujours dans l'idée du recyclage et du fait maison. On a un taux de réemploi qui est très important, on est autour de 80%, 85% de taux de réemploi. Le reste part dans la filière recyclage, mais ici on essaie de collecter tout ce qui peut vraiment resservir. Consommer mieux et consommer autrement c'est possible. Et cela se passe dans la métropole bordelaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501